La sécurité sociale est une formidable création qui a eu lieu au lendemain de la guerre et qui permet effectivement, c'est le sens du terme sécurité, de se sentir protégé en cas de coup dur et notamment d'avoir des moyens de subsistance en cas de maladie, d'invalidité ou en cas de vieillesse. En plus c'est une couverture qu'on a étendue depuis 80 ans, on dit maintenant que finalement c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas et grâce à cette extension on peut avoir le sentiment qu'on sera toujours protégé quand on aura des coups du sort très importants dans la vie. Malheureusement ce n'est qu'en partie vraie aujourd'hui et pour l'illustrer je vais prendre un exemple, l'exemple d'Inès. Inès est une jeune femme, une jeune maman de 30 ans qui est assistante administrative dans une petite entreprise de moins de 10 salariés qui a eu une couverture santé mais qui n'a pas de couverture complémentaire dans cette entreprise. Et malheureusement Inès est confrontée à une maladie assez grave qu'on appelle la sclérose en plaques et elle est obligée de s'arrêter et elle est arrêtée pendant six mois. Alors évidemment la sécurité sociale va intervenir grâce aux indemnités journalières. Inès va toucher au minimum pendant ces six mois 50% de son salaire brut et pendant un temps qui dépend de son ancienneté elle sera également couvert par son employeur de manière assez importante dans un premier temps et puis de manière plus faible dans un second temps et au final il ne restera que les indemnités journalières. Dans le cas d'Inès en fait ce qui se passe sur les six mois c'est qu'elle aura perdu à peu près un tiers de ses revenus. Et si malheureusement sa maladie se dégrade elle risque d'être mise en invalidité et d'avoir au final une baisse de 45% de ses revenus pendant sa vie active et aussi une diminution de sa retraite. Alors dans le cas d'une jeune femme qui est confrontée à la maladie, qui a des charges, notamment aussi la charge de ses enfants, ça peut amener à une situation qui est assez dramatique. Donc où la couverture complémentaire est aussi importante que la sécurité sociale et c'est pour ça que effectivement il faut la regarder. Il ne faut pas croire que c'est un cas isolé. Malheureusement 28% des français sont un jour ou l'autre victimes d'un aléa qui les met dans une situation financière qui pourrait être difficile. Donc il faut compter sur la sécurité sociale mais aussi demander à ce que cette couverture complémentaire en prévoyance soit généralisée et puis faire le son bilan pour soi-même.